Aujourd'hui, je vais un peu essayer d'aborder un sujet assez controversant parce qu'au quotidien, on rencontre des personnes qui nous font comprendre que lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau, bien qu'on souhaite obtenir certains résultats, on n'a pas le droit au sommeil, on ne doit pas dormir, on doit vraiment pousser et le sommeil, c'est pour des personnes qui ont déjà réussi leur vie. Et moi, ça me dérange parce que ça impacte plusieurs personnes que je rencontre au quotidien et je me rends compte que d'ici plusieurs années, on va avoir beaucoup de personnes qui seront folles, beaucoup de jeunes qui seront fous parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se reposer, le temps de mieux dormir, le temps de pratiquer un très bon sommeil dans leur jeunesse. Et ce qu'il faut comprendre en matière de sommeil, c'est que le corps humain, ou bien du moins, le sommeil fait partie intégrante du corps humain et le corps humain est rythmé à ce qu'on appelle le rythme cicadien. Vous savez que le corps humain est fonction du cycle cicadien et c'est quoi le cycle cicadien? Le cycle cicadien, c'est en réalité une horloge interne au corps humain qui régule tout ce qui a trait au sommeil et à la nutrition. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes dans une pièce qui est assez sombre ou bien lorsqu'il se fait nuit déjà, vous commencez à avoir sommeil si vous avez mené des activités au cours de la journée. Cela est dû à notre corps humain et cela est généralement produit par ce qu'on appelle l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. C'est vrai qu'il y a plusieurs hormones du sommeil, mais celle qui est principalement sécrétée par le corps humain, c'est la mélatonine. Et du coup, pendant la nuit, votre rythme cicadien régule directement votre corps au sommeil et pendant la journée, votre rythme cicadien régule directement également votre corps à l'éveil. C'est pour cela qu'on me conseille que lorsque vous vous réveillez le matin, la première réaction que vous devez avoir, c'est de sortir et de faire face à la lumière du soleil, par exemple, dans le but de prouver à votre corps que voilà, il se fait déjà jour et il est le moment de bosser. Et nous, là, on a en face de nous des personnes qui disent que non, il faut absolument déjouer le corps humain. Comment tu dois déjouer le corps humain? Comment tu peux déjouer ce qui est interne au corps humain, ce qui est propre à nous? Tu ne peux pas. Et si tu dévies le corps humain, vu que la nature ne peut pas dévier la nature, forcément, tu auras des conséquences, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et les conséquences sont parfois dévastatrices. Donc, il faut faire absolument attention et prendre le temps parfois de vous reposer, de dormir. Ce n'est pas de passer le temps éveillé la nuit, rester sans rien faire. En postant des statuts, en faisant comprendre que le sommeil, c'est pour les faibles, qu'on va croire que vous travaillez. Vous travaillez que qui? Il n'y a absolument pas de corrélation entre le fait de ne pas dormir et les résultats obtenus. Retenez bien ça. Il n'y a aucune corrélation entre le sommeil et le résultat obtenu. Tu peux rester debout toute la nuit et ne rien faire. Soit le résultat que tu as obtenu en travaillant toute la nuit, quelqu'un travaille seulement deux heures de temps en une journée, il obtient cinq fois plus de résultats que vous. Donc, ne vous dites pas que c'est parce que tu vas rester toute la nuit étant éveillé en postant des statuts, soit en étant sur les réseaux sociaux, en montrant aux gens que tu es encore éveillé, que ça prouve forcément que tu auras plus de résultats qu'une personne qui est en train de dormir. Je prends mon cas par exemple. Moi, je suis un gars qui voit mon rythme circadien. Je ne dors pas peut-être beaucoup, mais parfois quand je suis éveillé, je suis sur les réseaux, je ne vais pas me mentir à moi-même. Et j'ai un ami à moi que lui, il peut dormir peut-être 14 heures de temps par jour. Je dis bien 14 heures de temps par jour. Et il a parfois beaucoup plus de résultats que moi. Ça veut dire que lorsqu'on veut analyser de façon logique, de façon claire, il a beaucoup plus de résultats que moi. Pourtant, moi, je peux me retrouver en train de dormir 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps, maximum 8 heures de temps par jour, par jour, 24 heures. Mais lui qui dort deux fois plus que moi, il a parfois plus de résultats que moi. Pour vous démontrer que le sommeil n'a rien à y voir avec les résultats. D'ailleurs, avec une étude de l'université de Stanford l'a prouvé, on a mis des jeunes étudiants, on a mis une cinquantaine d'étudiants, on a mené une étude sur eux pendant près de 50 ans, qui a prouvé qu'en réalité, ceux qui étaient beaucoup plus éveillés n'obtenaient pas plus de résultats que ceux qui s'endormaient pour mieux se reposer, afin de se réveiller plus tard et beaucoup plus travailler. Il y a des étudiants qui ont mené ça. Donc, il faut absolument dormir. Le sommeil est très important. Moi, par exemple, dans mon bureau, j'ai un canapé. Et quand j'ai sommeil, quand il faut, je casse mon canapé, je dors franchement, je me repose. Et quand je me lève, je bosse et je continue. Donc, ne dites pas que c'est parce que vous restez debout, vous ne dormez pas assez, que vous allez forcément obtenir les résultats que les personnes qui dorment, qui dorment. Ça n'a rien à y voir. Donc, faites attention, prenez soin de vous, prenez le temps. Lorsque vous en avez besoin, dormez. Il y a des gens dont ils ont besoin de 8 heures de sommeil, ils ont besoin de 10 heures de sommeil. Écoutez votre corps. Vous êtes un être humain, vous avez droit au repos. Vous avez droit à écouter votre corps. Écoutez votre corps. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil par jour, dormez 8 heures de sommeil. Et rassurez-vous simplement que lorsque vous êtes éveillé, vous bossez comme il faut afin de produire plus de résultats. Si vous êtes une personne qui ne dort pas assez, soit qui a des troubles de sommeil, rassurez-vous de, lorsque vous êtes en train d'être éveillé, vous produisez également plus de résultats. Soit lorsque vous n'avez pas de sommeil, vous cherchez à travailler plus sur ce qui sera optimal pour vous. Et retenez bien ça, si tu essaies de dévier le corps humain en lui faisant comprendre que non, tu bosses trop que d'autres personnes, cela va te rattraper dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Il y a également une étude de l'Université de Massachusetts qui a prouvé qu'en réalité, les personnes qui restent beaucoup plus debout, sans dormir, sont susceptibles d'avoir un AVC. Donc j'espère que ce n'est pas le cas pour toi d'obtenir un AVC parce que, voilà, d'obtenir une crise cardiaque parce que tu ne dors pas assez ou bien parce que tu es en train de dévier ton corps humain qui a besoin de sommeil. Les gars, dormez, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous allez travailler et mourir, non. Même si vous mourrez, la vie va continuer. Donc prenez le temps, dormez, reposez-vous quand il faut. Et si vous avez besoin de 10 heures de sommeil, dormez 10 heures de sommeil. Et lorsque vous êtes éveillé, bossez comme il faut afin d'obtenir le résultat. Il n'y a aucune corrélation entre le sommeil et les résultats. Tu peux rester éveillé pendant 22 heures par jour et ne pas obtenir le résultat comme celui qui dort 23 heures de temps par jour. Retenez bien ça. Peut-être que les une heure de temps qu'il prend pour bosser, il est à 100% dessus, il l'obtient, il travaille de façon optimale et il obtient plus de résultats que toi. Ce n'est pas parce que tu passes 10 heures, 14 heures de temps, 15 heures de temps à travailler que cela veut dire que tu vas forcément obtenir des résultats que les personnes qui dorment. Donc, prenez soin de vous, reposez-vous, dormez aux besoins, dormez bien, très bien même aux besoins et vous allez forcément avoir des résultats plus que d'autres personnes qui n'ont pas peut-être pas le temps de dormir. C'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle va vous apporter un plus et que vous allez apprendre beaucoup mieux. Pour ceux qui sont dans la ville d'Abidjan, on organise à partir du 21 septembre une formation dédiée sur l'oratoire. Elle va se tenir sur un mois. On va vous apprendre les techniques de prise de parole en public, comment faire des vidéos comme celle-ci et surtout comment s'exprimer, prendre la parole auprès de personnes. Et j'espère que vous serez de la partir avec nous. Si vous êtes dans la ville d'Abidjan, si vous êtes cadre, étudiant, salarié, ça coûte 50 000 et à la fin, on aura des attestations. Je rappelle que la formation sera avec trois intervenants, bien du moins trois formateurs dont j'en ferai partie. Et inscrivez-vous via le lien en commentaire soit autour de cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Bouhari Mohamed et n'oubliez jamais, prenez soin de vous. Ciao!